Il faut qu'on réfléchisse, comment on fait pour avoir un encadrement qui permet de produire plus en France, produire pas que dans le secteur industriel, c'est produire plus dans les services. Comment on fait la mutation vers une économie décarbonée ? Concrètement, nous là, quand on enlève le capot, c'est quoi les outils qu'on choisit ? Donc c'est ça qu'on veut voir ce soir. Nous devons être exemplaires, nous devons construire des choses, construire des projets pour nos entreprises, pour nos entrepreneurs. Et c'est pour ça que nous sommes là aussi. Aujourd'hui, on a un vrai sujet sur l'attractivité de nos métiers et la fidélisation de nos salariés. Mon rêve, c'est qu'on décloisonne un petit peu tout ça entre l'épaule emploi, la formation et tout ça au service de l'économie. Par exemple, on a inventé un nouveau métier, on a appelé ça des entraîneurs et des entraîneureux, pour aller chercher des gens qui n'ont pas aidé d'aller travailler. C'est-à-dire des gens qui sont sortis du monde du travail, qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi, créer du lien, créer du lien et leur donner autre chose qu'un travail, c'est-à-dire une envie. Ce qu'on appelle chez nous le aller vers. Je veux que l'État incite aussi les organismes de formation, incite les institutions, incite les fédérations et les branches pour accompagner les nouveaux embauchés par des formations reconnues et valorisantes. C'est simplifier le code du travail et simplifier le code de l'urbanisme. Dans la région ici, ça serait un atout important pour vous. Pour y répondre à ce sujet d'engagement, pour moi, il y a le sujet de la RSE. Ça peut être promouvoir l'activité physique, c'est rentable pour l'entreprise, c'est rentable pour le salarié, c'est rentable pour la société et ce n'est pas compliqué à faire. Il y a deux choses. Il y a effectivement la lisibilité pour ces entreprises, sur leur marché, de leur performance environnementale. Ça, c'est le modèle comme on peut le trouver, Yuka ou Nutri-Score. Notre proposition, c'est d'essayer de faire qu'en France, on puisse trouver des financements pour les ETI. Le deuxième point, c'est de permettre à ces entreprises qui ont un affichage vertueux de profiter de mesures financières et économiques plus favorables. Deuxième proposition, c'est la solidarité entre les grosses entreprises et les petites pour consommer plus sur le plan local. Cette durabilité économique, elle est absolument liée à la défense du bien commun. Proposer à mes clients des solutions à la fois essence et à la fois des solutions biocarburants, forcément, c'est une solution d'avenir.